... C'est à Jérusalem que Jésus a vécu, parlé et guéri des malades. C'est dans cette ville qu'il est mort et ressuscité. Fable ? Réalité ? Croit-on encore à sa résurrection aujourd'hui ? A-t-elle encore un sens dans notre société moderne ? ... Et vous croyez à la résurrection des morts ? Alors là, non, 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 non. Je sais pas, je l'espère. Vous me posez des questions là qui me demanderaient plus de réflexion. Non, pas du tout, encore moi. Moi qui me mets dans un coin de mon caveau, avec une petite bouteille de Beaujolais, que la nuit, si j'ai soif, que je puisse me lever pour boire un petit coup. Croyez-vous à la résurrection du Christ ? Ah, 100% madame, 100%. Cette résurrection m'a apporté, la vie de Jésus-Christ m'a apporté beaucoup. Parce que je suis passée au travers du deuil, de l'épreuve du deuil, de la séparation, de quelqu'un qu'on aime. Et c'est toujours difficile, c'est un cap toujours difficile à passer. Mais quand il y a cette espérance de résurrection, cette expérience que j'ai vécue moi-même, c'est une expérience propre. Parce que je crois que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ m'a aidée à passer au travers de cette épreuve, m'a soutenue au travers de cette épreuve. Parce que Dieu seul, Jésus seul peut consoler les cœurs. Jésus seul peut apporter tout ce dont on a besoin, la consolation, dans ces moments difficiles. Quand on passe par la mort, qui est l'arrachement d'avec un être bien-aimé, bien sûr, humainement parlant, on tombe dans quel désespoir, dans quelle peine affreuse, dont on a peine à se remettre. Mais quand on a l'assurance d'un Christ ressuscité, la peine demeure ce qu'elle est, bien sûr. Parce qu'en tant qu'homme ou femme, on souffre du fait de ce départ, mais on garde une paix, comme dit la parole de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, dans ce sens qu'elle est incompréhensible. Si le Christ n'était pas ressuscité, comme dit l'apôtre Saint Paul, notre foi serait vaine. Or, le Christ est ressuscité. Et dans nos expériences personnelles avec le Christ, nous avons la conviction profonde qu'il est réellement vivant. Et aujourd'hui encore, il transforme les vies. Le Christ est donc celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, nous dit ses paroles. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Et au siècle des siècles. Vivant au siècle des siècles. Il est donc le Seigneur qui est mort sur la croix pour porter nos péchés et les expier, pour les effacer de nos vies, pour nous donner possibilité d'avoir une vie nouvelle. A nous de croire cela pour être sauvés. Car le Christ est entré dans le ciel pour nous ouvrir le ciel et pour nous y accueillir quand il reviendra. Mais voici que maintenant sur terre, il nous faut croire en sa mort, en sa résurrection, et croire qu'il est monté au ciel, à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous, et que bientôt, il reviendra. Et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté. Et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là, notre espérance chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada